bien le bonjour j'aurais bien aimé faire cette vidéo plus tôt mais j'ai pas eu de temps et là je suis en train de faire un timelapse vous voyez l'appareil photo derrière moi qui prend les photos pour le timelapse le timelapse de coucher de soleil du coup je me suis dit que c'était le bon moment vu que j'ai deux heures à tuer de revenir sur cette super lune bleue de sang dont les médias nous ont rabâché les oreilles bien plus que ce que j'avais imaginé d'ailleurs donc voilà ça va être un blog c'est complètement improvisé j'espère que ça va pas être trop confus on verra donc la super lune bleue alors déjà revenons sur la pleine lune et la super lune j'entends souvent les médias dire ah il ya une super lune tous les astronomes sont enthousiastes il faut que vous regardez ça news flash les astronomes détestent les pleines lunes et encore plus les super lune en fait la pleine lune c'est beaucoup trop lumineux donc ça ça nettoie complètement ciel on voit plus rien ou vraiment plus grand chose là pendant cette super lune par exemple de chez moi je pouvais à peine voir la grande ours et la constellation dorion c'est donc vous dire un peu le niveau de luminosité du machin donc voilà la super lune de manière générale la pleine lune pardon de manière générale c'est pas un truc qu'on apprécie en plus la pleine lune ça n'a aucun intérêt à regarder au télescope les cratères sont tout plat il n'y a pas d'ombre portée c'est non ça n'offre strictement qu'un intérêt et donc ça nettoie le ciel de tout le reste donc voilà on n'aime pas vraiment ça et du coup la super lune c'est encore plus gros et c'est 30% lumineux donc inutile de dire qu'on aime encore moins alors pour revenir sur la lune bleue déjà il faut savoir que les pleines lunes de manière générale ont des noms je sais pas trop d'où ça vient j'avoue que j'ai pas cherché je m'en moque un peu mais chaque pleine lune de chaque mois un nom particulier donc par exemple si mes souvenirs sont bons la lune de ça en fait c'est la pleine lune de septembre ensuite vous avez la lune de la neige la lune du loup enfin il ya tout un temps tout un tas d'appellations comme ça si ça vous intéresse je pourrais vous donner la liste dans la description c'est assez facile à trouver sur internet évidemment quand vous avez un nom pleine lune par mois le mois où il y en a deux il fallait trouver un autre nom donc c'est la lune bleue alors en fait c'est pas tout à fait c'est la lune bleue c'était originellement la treizième pleine lune de l'année quand une année comportait 13 pleine lune et puis il ya eu un moment il ya eu un problème de traduction dans un texte ou je sais plus quoi et c'est devenu la seconde pleine lune d'un mois calendaire donc inutile de dire que ça n'est absolument pas un événement astronomique est absolument tout le monde s'en fout voilà c'est pas plus compliqué que ça alors en revanche c'est vrai que ce qui était intéressant le mois dernier avec cette fameuse super lune bleue de sang c'était le côté lune de sang alors pas l'appellation calendaire un peu aléatoire mais le vrai côté lune de sang c'est à dire le côté éclipse de lune ça c'était effectivement un événement que les astronomes regardent parce que c'est super sympa une éclipse de lune à voir et même si c'est beaucoup plus fréquent qu'une éclipse de soleil ça reste quand même un événement super sympa puis voir cette lune alors à trompe ce malheureusement il faisait encore trop jour j'ai pas pu bien la voir mais quand il fait nuit vous avez vraiment une tâche une goutte de sang dans le dans le ciel la lune prend une toute une teinte rouge entre rouge vif et rouge foncé c'est vraiment super donc ça si vous avez l'occasion évidemment je vous conseille de regarder une éclipse de lune quand il y en a d'ailleurs je fais une petite aparté la lune de sang c'est pas une appellation française c'est une appellation américaine blood moon c'est du fait de cette couleur effectivement mais en france normalement on parle de lune rousse le problème moi j'aime pas trop parce que lune rousse c'est aussi l'appellation qui est donnée à la lune quand elle est très basse sur l'horizon et qu'apprend effectivement du fait de l'épaisseur de l'atmosphère traversée elle prend une teinte ocre et c'est aussi appelé lune rousse donc voilà les deux appellations couvre deux choses totalement différentes donc je préfère je préfère utiliser l'appellation anglaise même en français et appeler ça une lune de sang et tant qu'on est dans les appellations à la con de la lune il faut aussi savoir qu'il existe la lune noire alors selon les sources ça peut être soit un mois calendaire qui comporte deux nouvelles lunes donc deux fois une lune pas visible c'est une lune noire ou à l'inverse le mois de février par exemple cette année est un mois avec une lune noire puisqu'il n'y a pas de pleine lune pendant le mois de février il y a une pleine lune le 31 janvier et la prochaine sera le 3 mars si mes souvenirs sont bons et du coup ou le peut-être le 1er mars et du coup pas de pleine lune en février donc février considérait un mois avec une lune noire donc voilà bon c'était un petit vlog improvisé à la va vite j'espère que c'était assez clair en résumé la pleine lune globalement en astronomie on s'en fout ça nous intéresse beaucoup plus quand la lune est en fin croissant où là on peut voir des ombres portées autour des cratères et c'est vachement plus joli donc ça je vous encourage effectivement à regarder quand la lune est croissante et d'autant plus quand elle est en fin croissant vous avez la lumière cendrée quand on voit le reste de la lune qui est éclairé par la lumière réfléchie par la face jour de la terre donc ça aussi c'est un phénomène que les astronomes aiment beaucoup c'est très très joli à voir ça aussi je vous conseille de regarder vraiment au tout début de la lune quand elle est très jeune ou à l'inverse en fin de cycle quand elle est vieille donc juste avant de se coucher ou juste après cette levée vous avez ce croissant qui est très brillant et vous voyez le reste de la lune en nettement nettement plus fade c'est c'est super sympa bref je vais arrêter ces mes divagations ici je vais continuer mon timelapse et puis la prochaine fois que quelqu'un vient vous bassiner avec une super lune une lune bleue ou je ne sais quoi voilà vous aurez cette vidéo vous pourrez toujours leur transmettre le point de vue astronomique de la pleine lune et de la super lune on s'en fout allez je vous souhaite une bonne nuit